Bonjour et bienvenue dans vos salles. Cette semaine au caméo, 4 nouveautés. Mandela, un long chemin vers la liberté. Le géant égoïste. Suzanne. Et Loulou, l'incroyable secret. On démarre avec Mandela, un long chemin vers la liberté. Mandela vient de nous quitter et ce film semble être un ultime hommage au père de la nation arc-en-ciel. De sa clandestinité à sa victoire présidentielle, ce biopic intense nous permet de revivre une dernière fois la vie de Madiba. Le géant égoïste. Révélation de Cannes cette année, cette chronique sociale du nord de l'Angleterre nous plonge chez les petites gens, ceux qui traficotent le fer en rêvant de courses hippiques. Arbor, gamin bagarreur et débrouillard, essaye de survivre entre la fauche et la passion des chevaux. Dans cette fable tragique, il y a du Dickens, du Ken Loach, mais surtout on découvre une cinéaste anglaise, Clio Barnard. Impressionnant. Suzanne. Autre cinéaste en avance sur son époque, qu'a-t-elle qu'il est verré qui revient avec une histoire de femme. Depuis son adolescence, Suzanne fait toujours le choix de l'inconnu, que ce soit pour elle, son couple ou sa famille, même quand cela vire au drame. Sarah Forestier porte à merveille ce rôle complexe et incertain, tandis que François Damiens campe un père dépassé et aimant. Un film splendide et inattendu. Et on termine avec Loulou, l'incroyable secret. On aurait tort de ne voir en ce film qu'un dessin animé pour enfants. Doté d'un scénario intelligent et d'une réalisation superbe, ces aventures de Loulou, jeune loup candide, et de son ami Tom le lapin, les emmènent à la recherche de la mère de Loulou au pays de Wolfenberg. Poétique, malin et très drôle, c'est le film familial de Noël. Deux rééditions cette semaine. Tout d'abord, une chambre en ville de Jacques Demy, où le Nantais exprime sa vision de l'amour. En copie restaurée, le dernier coup d'éclat du cinéaste n'a pas pris une ride. Ensuite, ressorti dans les salles du Petit Fugitif, de Maurice Engel. Suivez la folle escapade de Joey, 7 ans, dans les manèges et le spectacle permanent de Coney Island. Errance pure, anxiété et enchantement font de ce film un classique du genre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et d'ici à Noël, rappelez-vous... L'audience est levée.